Chers amis, bien le bonjour, je viens d'arriver à Munich, en fait, quand je dis je viens d'arriver, on est arrivé en fin de matinée à Munich, et j'avoue que j'ai pas encore visité la ville, parce que, enfin, ce que j'ai vu en arrivant en voiture, c'était quand même sympa, mais l'hôtel est tellement cool, qu'aujourd'hui on a fait juste piscine, sport, sauna, donc on va visiter la ville demain, j'en dirai plus demain, mais dans cette vidéo, ce que je voulais faire, c'était faire avec vous le bilan de la chaîne YouTube, je vais vous donner comme d'habitude ce que j'ai gagné en monétisation YouTube au cours de ce mois, mais vu qu'on vient de terminer l'année, je vais également faire un bilan complet sur l'année, parce que je trouve que c'est intéressant, une des raisons pour lesquelles c'est intéressant, c'est que, vous savez, moi je vous encourage aussi à créer des side business, et faire un side business autour de la création de contenu, c'est quelque chose qui est agréable, c'est quelque chose qui peut fonctionner, donc j'aime bien documenter ces dimensions de l'aventure entrepreneuriale, mais également parce que vous le savez, j'ai créé une micro-entreprise associée à cette chaîne YouTube, et c'est-à-dire que l'argent que je gagne sur YouTube, c'est de l'argent que vous me voyez réinvestir, notamment sur ce portefeuille, donc c'est pour ça que je documente ça, c'est parce que je trouve que ça fait partie du jeu, pour investir plus, il faut entreprendre plus, il faut gagner plus, c'est ce que j'essaie de faire avec cette chaîne, et donc je vais également vous partager mes objectifs financiers pour cette chaîne, et également mes objectifs de performance pour cette chaîne en 2024. Alors, on fait le bilan, donc vous voyez que j'ai fait 1 million de vues cette année, donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout, et puis on est sur une assez belle tendance, parce qu'aujourd'hui je suis aux alentours de 100 000 vues par mois, donc ça fait plaisir, enfin quand on se rend compte, imaginez 100 000 personnes, enfin ça fait plaisir qu'il y ait 100 000 personnes qui regardent mes vidéos chaque mois, alors évidemment vous êtes aussi un public fidèle, parce qu'il y a une grande partie d'entre vous qui regardez plusieurs de mes vidéos, peut-être certains d'entre vous regardent toutes les vidéos, et dans ce cas-là je vous félicite, merci d'être là, ça me fait plaisir, mais en tout cas ça reste des statistiques qui sont assez intéressantes. En termes d'abonnés, j'ai gagné près de 6 000 abonnés cette année, donc c'est également une assez belle performance, et je vais vous donner mon objectif d'abonnés pour cette année 2024. J'avoue que les objectifs d'abonnés, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel j'ai une prise, il n'y a rien que je peux vraiment faire pour augmenter le nombre d'abonnés, à part vous demander gentiment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais ce sur quoi j'ai un contrôle, c'est d'essayer de publier un maximum de vidéos, d'essayer de publier des vidéos de qualité qui sont intéressantes, qui vous montrent des choses qui peuvent vous être utiles, et a priori le nombre d'abonnés suivra, mais en tout cas, ce qui me ferait très plaisir, et ce pourquoi je vais me battre, c'est d'atteindre les 20 000 abonnés au cours de l'année 2024. C'est un objectif qui est très ambitieux, mais bon, si on est sur une belle tendance, et on voit que récemment, en termes de vue, on est pas mal, en tout cas, voilà, j'ai fait près de 6 000 abonnés cette année, et donc l'objectif, ce serait de faire un peu plus de 8 000 abonnés l'année prochaine, c'est possible, c'est un objectif qui est ambitieux, mais c'est sympa d'avoir de l'ambition. Au cours de l'année, la chaîne YouTube m'a rapporté 2 846 euros, donc c'est pas énorme évidemment, mais la monétisation est en progrès, je vais vous montrer ça, donc c'est également quelque chose qui me fait plaisir, et puis il faut se dire que ces 2 800 euros, c'est de l'argent que j'ai vraiment en plus, parce que ces vidéos, vous le savez, c'est un side business, c'est quelque chose, je consacre à peu près une heure par jour à ce side business, faire une vidéo comme celle que vous êtes en train de regarder, ça me prend quelque chose comme, peut-être entre 20, 30, 40 minutes, des fois je vais créer également du contenu pour la page Patreon, mais l'objectif c'est de maintenir ce side business comme un side business, et c'est pour ça que j'essaie de me tenir à cette pratique d'une heure par jour à consacrer à cette chaîne YouTube. Mais donc, près de 3 000 euros qui arrivent, c'est de l'argent qui est en plus, donc c'est de l'argent que je peux investir, et dites-vous que 3 000 euros, avec les intérêts composés, ça devient quelque chose d'intéressant au bout de plusieurs années, donc c'est pas énorme, mais je suis content d'être allé décrocher tout ça, ça s'ajoute à mon portefeuille. Alors dans le détail maintenant, on va regarder les vidéos que vous avez le plus appréciées au cours de cette année, et donc ça c'est un peu le, si vous voulez, ça me rend un peu triste que ce soit les vidéos qui ont le mieux marché, donc vous avez la vidéo, à la limite elle est pas mal la vidéo sur Wish de Disney, un film walk, parce que ça m'a permis de rembourser les prix des billets de cinéma pour ce film épouvantable, donc ça, ça vous a plu, près de 15 000 vues, également comment finir ruiné avec l'ETF du SP500, ça je vais peut-être faire plus de vidéos de ce genre-là, parce que ça permet d'aller contre les évidences, vous savez, c'est aussi pour ça que je documente ma stratégie d'investissement, et que j'ai une stratégie d'investissement qui va au-delà de ce que vous disent, bah la plupart des gens qui font du contenu un peu ennuyeux sur la finance, c'est que, bah oui, allez voir cette vidéo, il y a effectivement certaines configurations, où si vous investissez dans du SP500 capitalisant, avec cette idée que vous allez au bout d'un moment vendre des parts de votre ETF, bah si vous calculez mal votre coût, vous pouvez arriver assez vite à zéro, et vous trouver sans rien du tout, donc c'est, voilà, je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo-là comme une mise en garde, et j'en ferais peut-être d'autres du même genre. Cette vidéo-là, Jean Covici débunké par Fergan Asiari, ça c'est un extrait du podcast Chercheur de Valeurs, donc ça marche pas mal ça, quand on se débrouille pour, dans le podcast, créer des choses un peu polémiques, etc., vu que Jean Covici c'est quelqu'un qui a une vraie cour, une vraie congrégation de fidèles, qui cliquent dès qu'il y a marqué Jean Covici, et donc, oser débunker Jean Covici, bah ça a rapporté énormément de monde qui sont venus, donc ça fait plaisir. Émeute en France, on règle le problème, donc ça c'est une vidéo, ça c'est un peu le côté triste, c'est que c'est des vidéos, effectivement je peux faire de temps en temps des vidéos un petit peu coup de gueule, comme ça, réaction à l'actualité, mais c'est dommage que ce soit ces vidéos-là qui fassent le plus de vues, parce que bon, un coup de gueule c'est sympa, moi, enfin, toutes les vidéos que je publie, je suis assez content de les faire, je les trouve sympas, je trouve ça rigolo, mais c'est pas le genre de vidéos qui apportent le plus de valeur, mais c'est comme ça, voilà, il y a tout ce qui est bien de négativité, tout ce qui est actualité, c'est des choses qui fonctionnent, donc de temps en temps, ça vaut la peine d'en faire, ils humilient les assituations, ça pour le coup, je pense que c'est une vidéo qui est nulle, mais bon, voilà, c'est des vidéos, les gens cliquent dessus, mais si on regarde les vidéos publiées au cours de ce mois, il y a des motifs d'espoir, parce que si vous voulez, moi, vous le savez, les vidéos que j'aime faire sur cette chaîne, c'est pas tellement les vidéos de réaction, c'est les vidéos où je documente mon parcours d'investisseur, où je fais mes bilans dividendes, où je réfléchis sur ma stratégie, où je fais le point sur où j'en suis des performances de mes investissements, c'est ça que j'aime faire, c'est ça que je fais le plus souvent, et mes vidéos de base, comme le bilan dividendes, etc., c'est intéressant, elles font plus de 1000 vues, donc ça fait plaisir, l'objectif, ce serait de les amener progressivement vers 2000 vues, vers 3000 vues, vers 4000 vues, mais c'est déjà un très bon début, et j'ai pas mal de vidéos qui ont, vraiment les vidéos de base de ce que je fais sur ma chaîne, qui ont pas mal marché, donc mon nouveau pari sur TotalEnergy, ça c'est des vidéos sur les options, comment perdre tout son argent en bourse, c'est également des vidéos où je vous présente certains aspects de ma stratégie, les paris qui marchent, les paris qui marchent pas, ça c'est les petites histoires que je vous ai racontées, je vais refaire ça, les histoires sur WallStreetBet, les horreurs de WallStreetBet, je suis content parce que c'est des histoires, donc de gens qui font des paris qui sont complètement délirants, j'aime beaucoup lire ce genre d'histoires et les partager avec vous, donc je suis content que ça marche, quoi les futurs sont les produits financiers les plus dangereux, pareil, ça c'est une petite histoire que je vous raconte, et au fur et à mesure je partage un petit peu de théorie pour que vous compreniez ces produits financiers, donc ça c'est pareil, belle performance, et pour le reste il y a des vidéos qui ont pas mal marché, je vous ai fait un Hot Ones avec ma sœur, pareil, vous avez regardé cette vidéo, donc ça fait plaisir, c'était très rigolo à faire, et voilà, ma foi on a fait un mois qui était assez classique, il y a eu assez peu de vidéos React, il y a eu quand même beaucoup de vidéos qui étaient vraiment orientées vers les choses que j'aime, à savoir partager mon parcours d'investisseur, et l'un dans l'autre, c'est un mois qui a été assez productif, parce que vous le voyez, ce mois-ci j'ai fait plus de 100 000 vues, c'est-à-dire que c'est un mois qui est dans la fourchette haute de ce que je peux faire sur cette chaîne, et en termes de revenus, pour ce mois on a encore dépassé les 300 euros, donc c'est également quelque chose qui fait plaisir. On va regarder plus précisément dans le revenu, c'est vraiment ça qui me plaît, avec le fait de créer un business adossé à une chaîne YouTube, c'est vous voyez la manière dont le revenu peut grandir tranquillement, vous voyez, là on est aux alentours de 150, 160, là on dépasse les 200, ensuite là il y a le moment où j'ai eu des pertes en monétisation, parce que j'ai débranché la chaîne YouTube de mon entreprise principale, pour la brancher sur la micro-entreprise que j'avais créée, on est souvent maintenant au-dessus de 250, 260, 278, et hop, on passe la barre des 300 euros de monétisation, on repasse la barre des 300 euros de monétisation, et vous me voyez venir évidemment, mon objectif ça va être assez rapidement dans le courant de cette année, de dépasser les 400 euros, et mon objectif pour l'année prochaine, enfin pour cette année, pour l'année 2024, c'est d'atteindre 600 euros de monétisation au cours d'un mois, et l'objectif ça va être que progressivement, 600 euros ça devienne la nouvelle norme, parce que encore une fois, c'est de l'argent que je peux ensuite réinvestir, pour la croissance du portefeuille. Alors finalement, la dernière chose que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'est les nouveaux formats que j'ai envie de vous proposer sur cette chaîne, je vais vous proposer deux nouveaux formats, et ça va être des formats mensuels, je vais faire un format qui sera, si vous voulez, un bilan option, je vais l'appeler le challenge option, et ça va être une fois par mois, donc on va le faire le lundi, d'après le jour d'expiration des options, et on fera le bilan sur l'ensemble des primes que j'ai reçues, est-ce que j'ai réussi à empocher l'entièreté de la prime, comment ça s'est passé, si j'ai des pertes, je le partagerai également avec vous, et l'objectif de ce format, ça va être de vous montrer comment on peut se créer un flux continu de revenus, avec les options, sans prendre trop de risques, parce que vous allez voir, ça va être essentiellement à base de covered call, très loin, hors la monnaie, et donc dans ces formats-là, je ferai le bilan des options qui seront arrivées à échéance, donc vous voyez là, il y a marqué en cours, donc cet argent, c'est des gains potentiels, et on verra si je les ai entièrement traduits en gains réels, ou en pertes, ça peut aussi également parfois être des pertes, et ce qu'on fera, c'est que je vous montrerai également, les nouvelles positions que je prendrai, donc les nouvelles primes que j'essaierai de décrocher, et donc on se fera ça une fois par mois. L'autre format que je vais vous proposer sur cette chaîne, ça va être un format du style challenge investissement, et l'idée c'est que je vais faire un investissement par mois, et j'investirai à la fois les primes que j'ai reçues, les dividendes que j'ai reçues, et mes contributions, et l'objectif ce sera d'arriver au cours de l'année, d'avoir une belle progression sur la somme que j'aurais été capable d'investir, et je documenterai tout ça, et évidemment, comme d'habitude, vous aurez sur cette chaîne les bilans des dividendes que je reçois, là vous voyez qu'il y a Total Energy qui a payé son dividende, donc ça fait 111 euros net qui sont arrivés sur le compte, donc on va continuer d'aller chercher les dividendes évidemment, on va faire grossir la partie ETF de ce portefeuille, on va également faire grossir les moteurs de ce portefeuille, que sont les actions à dividende, et je continuerai de documenter tout ça. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, à savoir acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF au meilleur prix, ainsi que vendre des options pourquoi pas si vous voulez augmenter votre revenu, et là je le précise parce qu'il y a souvent des gens qui me disent « oui, je ne sais pas comment vendre des options », c'est souvent parce que vous avez des courtiers qui ne permettent pas de vendre des options, il y a assez peu de courtiers qui vous permettent de vendre des options, par contre il y a beaucoup de courtiers qui vous permettent d'acheter des options, parce qu'acheter des options c'est assez intéressant, ça permet d'augmenter vos frais de courtage, et ça ne vous fait gagner absolument rien, parce que vraiment acheter des options c'est un truc de casino, le vrai truc c'est d'être capable de vendre des options, et d'empocher des primes grâce à la vente d'options, ça la plupart des courtiers qu'on vous recommande ne le font pas, mais DeGiro le permet, et c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai choisi ce courtier. En tout cas avec le lien que vous avez sous cette vidéo, vous avez mon lien affilié, et en suivant ce lien vous aurez 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra de commencer à construire votre portefeuille de façon tout à fait indolore. Finalement si vous voulez aller plus loin, vous savez que vous avez la page Patreon, avec 4 collections de contenus exclusifs, vous avez la collection Entreprendre en France, où je vais bientôt faire le bilan financier de cette chaîne, où je vais vous montrer tous les revenus que j'ai générés au cours du mois de décembre, vous avez le portefeuille Alpha, qui est un autre portefeuille que je construis, que je ne montre qu'aux abonnés de la page Patreon, donc si vous voulez voir une autre aventure d'investissement, avec tout un tas de vidéos, sur où vous me voyez investir dans ce portefeuille, où vous voyez mes tests d'investissement, où vous voyez comment je fais pour sélectionner des actions dans ce portefeuille, ça se passe sur la page Patreon, et bien sûr vous avez les FAQ, donc vous me posez vos questions, et je vous réponds en longueur, en vidéo, quelles que soient les questions que vous avez, que ce soit sur l'investissement ou sur l'entrepreneuriat, et vous avez les mini-guis des documents, et notamment j'ai publié le premier chapitre d'un livre, dans lequel je partage les horreurs de Wall Street avec vous, et donc l'idée de ce livre, c'est de partager des trades absolument délirants, donc il y a une dimension de divertissement, mais l'objectif c'est au fur et à mesure, d'augmenter votre culture financière, et de tirer des leçons, pour que vous puissiez faire un petit peu mieux que la moyenne, tout ce contenu exclusif, ça ne coûte que 3 euros par mois, donc profitez-en, et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news !